Brand new reload, brand new shilly, the daddy load is coming, another brand new load is coming, and it's time to let me burn. Pourquoi faire du théâtre quand on a la chance de pouvoir faire des concerts ? Parce qu'à mon avis la musique a une accumulation de codes et d'artifices, bon le théâtre en a, la peinture en a, il y a des transformations, on dit que c'est sublimé, tout ce qui est artistique, etc. Donc il y a transformation, par exemple entre une angoisse, la transformer d'une angoisse peu digeste, pour la transformer vers les autres il faut qu'elle soit, ouais transformée, qu'elle soit passée dans des bacs de flottes différentes, etc. Et donc en fait d'une part, et bien quant à aussi, il y a plusieurs raisons, de trimballer une contrebasse des années dans des trains. Moi j'ai vu le monde devenir design, où la classe c'était d'avoir juste un iPhone sur soi, une petite mallette genre, plus on est aérodynamique en avançant dans l'existence, plus on prend des trains qui vont vite. Moins on est chargé, plus on est un homme qui a la classe dans un monde moderne. Plus moi je me suis senti pouilleux avec cette contrebasse sans permis, à mendier des plans l'été à des gens que j'aimais des fois pas trop pour qu'ils m'emmènent d'un point à un autre. Genre trimballer comme un gros ballot quoi. Et puis pas mal de réflexions, c'est pas pratique, ah j'aurais fait de la flûte, ah j'aurais fait de l'harmonica. Donc au début on entend ces expressions et je me disais je vais les entendre pendant un an ou deux. Mais en fait non, parce que tu croises toujours des gens qui ont des têtes nouvelles, des cerveaux nouveaux, et il faut qu'ils viennent placer cette petite blague pourrie qui n'est pas drôle du tout. Donc il y a eu un ras-le-bol de la lourdeur des sacs, etc. Et bizarrement c'est aussi un peu ça, c'est aussi ça qui me dit tiens, si j'arrivais un jour les mains dans les poches, c'est-à-dire sans avoir besoin d'aucun outil. Parce que la musique t'as les branchements, les amplis, après tu peux tomber dans le truc de marque, des amplis, tomber dans des trucs de pureté, de goût. Voilà, en fait la musique ça développe des goûts. Et je trouve que le théâtre c'est censé, pour moi ce serait retirer des goûts, c'est-à-dire se rapprocher d'un truc brut. Et alors que la musique ça fait des montagnes de goûts, on voit même les références musicales qu'ont des musiciens, c'est terrible quoi. C'est-à-dire pour moi ils devraient se débarrasser d'une montagne de codes, de goûts et de références qui encombrent quoi. Souvent on sacralise des musiciens, je ne dis pas que... Par exemple les comédiens on peut moins les sacraliser parce qu'ils sont là et ils repartent quoi. Or que la musique c'est enregistré, du coup ça fait gonfler la nostalgie, ça fait gonfler le souvenir, ça fait gonfler le monde des objets. Or que le théâtre ça vient, ça repart quoi. Il y a sûrement des excellents comédiens de théâtre dont on n'entendra jamais parler, que ce soit en Inde au 16e siècle ou même dans les années 30. Il y avait sûrement plein de copines de Suzy Delerre qui ont été fantastiques un soir ou deux et puis elles sont reparties dans le vent quoi. Bon, ça c'est des raisons souterraines. Et après moi tout simplement c'est qu'à travers la musique, dans les concerts je cassais la musique avec des mots. Et parce que je me disais ce qui compte c'est de réunir des gens, on s'en fout qu'il se passe de la musique, un mec qui parle, une performance, tout ça. Il y a juste à dire quelque chose de brûlant. Et si ce que j'ai à dire de brûlant ça s'est passé dans la journée et que je n'ai pas l'énergie de l'improviser en musique, et bien il me faut des mots quoi. Voilà, des mots avec le moins d'emphase possible, le moins d'emprunt possible à des diction, ce genre de choses quoi. ou alors inventer des diction. Donc pour moi en fait le théâtre c'est un truc, c'est comme si la musique on avait plein de vêtements et le théâtre tu te refous à quatre pattes par terre. Sous-titrage Société Radio-Canada